DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux. On est en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des insolites, des insolites, des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Coup dur, avant RDC Bénin, nous venons d'apprendre que notre internationale latérale gauche qui s'était blessée, et du reste contre la Tanzanie, Glodin Gonda, il sera absent pendant au moins deux semaines suite à cette blessure-là justement. Donc on est un peu sous le choc. Mais bon, c'est pas grave, il avait été valablement, il avait été remplacé valablement par Arthur Massouakou. Donc voilà, c'est ça la petite mauvaise nouvelle que nous avons. Bon, je sais pas entre Massouakou et Insakalaki aura les faveurs du coach Hector Raoult Cooper. Bon, les cas échéants, nous avons aussi une autre solution, c'est celui de Juma Shabani Wadol, qui pourrait très bien dépanner à ses postes-là qu'il a déjà fait au sein du FC Renaissance, quand il était joueur dans ce club-là, lorsqu'il avait été suspendu. Vous vous souvenez-vous, il avait été suspendu après la coupe du Congo au Katanga, à Loumachi, contre le match contre KFA. Et bien, Wadol avait été, en tant que capitaine du FC Renaissance, avait été mouillé dans les incidents sur les terrains. Alors, il avait été sanctionné par la Fekoufa. Et lorsque cette suspension a été levée, Wadol avait trouvé un autre joueur qui jouait à son poste, c'était Baide Djombe. Baide avait très bien remplacé Wadol à ce poste-là. Donc, Juma Shabani, il avait très bien remplacé comme bac droit. Et donc, le coach Franklin Kimbongui et son adjoint Daouda Goupembe, qui du reste est devenu l'adjoint de Yachtor Raoukoupeur, avait décidé de le placer comme latéral gauche. Donc, il a déjà occupé ce poste-là au sein du FC Renaissance. Mais nous n'en sommes pas encore là. L'information est juste le forfait de Grodin Gonda Muzinga pour ces matchs-là contre le Bénin. Merci quand même à Grodin Gonda, parce que c'est grâce à lui qu'on avait pu ouvrir la marque. Vous savez, souvenez-vous, il avait fait la passe à Dimersi Mbokani et Dimersi Mbokani avait isolé Gaël Kakuta sur le flanc droit pour l'ouverture du score en Tanzanie. Et donc, voilà. Alors, nous poursuivons dans notre breaking news. Cette fois-ci, nous allons parler de Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma qui joue au Raja Club de Casablanca, ancien coéquipier de Ben Malango au sein du même club. Donc, Fabrice Ngoma a un nouveau coach. Alors, le nouveau coach, c'est Marc Wilmot, sélectionnaire national berge entre mai 2012 et juillet 2016, et désormais l'entraîneur du Raja Club Athletique. Le club marocain basé à Casablanca l'a annoncé hier. Il a signé pour deux ans, a indiqué le président du club du Raja Oui. Anis Mahfoud, Wilmot, 52 ans, est libre depuis la fin de son aventure de courte durée à la tête de l'Iran entre mai et décembre 2019. Il succède au Tunisien Lassad Jarda Chébi, remercié après seulement sept mois à son poste. Donc, voilà, Marc Wilmot, ancien international berge, vous savez, qui a joué la Coupe du Monde, notamment en 2002 au Japon, où la Belgique avait quand même fait bonne figure et était tombé en main contre le Brésil. Et Marc Wilmot avait marqué un but tout à fait valable que l'arbitre jamaïcain, sans doute complexé, du fait qu'il arbitrait le Brésil. Il ne pouvait pas imaginer que la Belgique pouvait marquer un but contre le Brésil. Mais le but était tout à fait valable. C'est le genre de but du style que Mboukani a marqué au Bénin, vous savez. Donc, quand tu es costaud, tu es costaud. On ne va pas t'empêcher de marquer de la tête parce que tu es trop puissant par rapport aux défenseurs. Eh bien, il a pris le dessus sur les défenseurs et le but était tout à fait valable. Même aujourd'hui, quand on revoit ça au ralenti, on est persuadé. Donc, Marc Wilmot, quand même, c'est une grande personnalité du football. Il a été aussi sélectionneur de la Côte d'Ivoire, même si c'était de courte durée. Mais bon, voilà, Marc Wilmot est là, maintenant au rachat de Casablanca. Et nous souhaitons bonne chance, évidemment, à Marc Wilmot et également aussi à notre international, Fabrice Ngoma, qui est un nouveau coach, qui a du vécu et qui va peut-être lui transmettre aussi, peut-être, son expérience en tant que joueur et puis en tant que coach, parce qu'il a déjà exercé. En Belgique également, au sein du club de Saint-Tron. C'est un ancien joueur aussi de Saint-Tron. Il est natif de Jodogne, en Belgique. Donc, il est natif de Jodogne. Donc, Marc Wilmot, il est tout à fait... Il était disponible aussi également pour devenir sélectionneur. Il était candidat aussi pour devenir sélectionneur de la République démocratique du Congo. Marc Wilmot, que certains Congolais rendent responsable d'avoir perdu Pelé Mboyo, le fils de Pelé Mboyo. Marc Wilmot, en son temps, l'avait aligné avec le Diable Rouge pendant 5 minutes, tu vois, dans les arrêts des jeux. Il a fait entrer Pelé Mboyo et voilà, Pelé Mboyo a été définitivement perdu pour la RDC. Il n'a joué que 5 minutes avec la Belgique et plus, plus rien. Donc, voilà. Mais Marc Wilmot aussi, c'est lui aussi qui avait refusé de prendre beaucoup, en effet, le Diable. Pourquoi longtemps hésiter pour régendre le Congo? Parce que, justement, il espérait un appel de Marc Wilmot, un appel qui n'est jamais arrivé, une sélection qui n'est jamais arrivée, malgré que Mpoko était déjà international. Espoir Belge, il avait notamment participé au fameux tournoi de Toulon en 2013. que les tisserands et les chancels, les mêmes avaient participé aussi pour le compte de la RDC. Et puis, Kebano et Rémi Moulouma pour le compte de la France. Donc, voilà, c'est tous ces gens, ce beau monde-là de Toulon se sont retrouvés au sein de l'éropat de la RDC pour servir la nation de l'ère grand-parents. Voilà, de l'ère parents, de l'ère grand-parents, des pères et des mères. Merci d'avoir suivi quand même ces breaking news. L'information principale, c'est les forfaits de Glodingo Damozinga pour les matchs contre le Bénin. Comptons pour les éliminatoires, la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Glodingo ne va pas participer à cette rencontre contre le Bénin. Il sera sans doute remplacé soit par Artur Massoak ou soit par Fabrice Nsakala. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager et soyez motivés pour le match de tout à l'heure. Le match de tout à l'heure, que la RDC doit absolument gagner contre le Bénin pour pouvoir continuer à rêver et espérer un tirage au sort clément qui pourra nous ramener en Coupe du Monde au Qatar pour nous ramener en Coupe du Monde parce que c'est depuis 1974-74 qu'on a plus goûté à cet événement-là mondial. Merci alors de cliquer aussi sur la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. DiemTV vous dit au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501